Yo! J'ai un petit problème avec une vidéo que je viens d'uploader la qualité. Elle n'est nulle à faire. Mais je l'ai en bonne qualité et je l'ai upload. Et puis ça procède à l'infini. Modifier vidéo. Et puis j'ai cherché et puis les solutions en français proposées. Eh bien, il n'y avait pas de solution. C'était juste la description du problème. Donc, traitement en haute définition, en est fini. J'ai mis la vidéo privée encore parce que je ne veux pas que personne ne la regarde. Elle est à chier. En SD. Eh bien, le gars, il dit que sa solution, c'est ça, ici. Envoyer des commentaires. Capture d'écran. Hop. C'est pas mal ça. Oups. Et puis après, j'ai un message copier-coller. Ici. Ça veut dire, cher YouTube, ma vidéo est coincée à HD. J'aimerais avoir de l'aide. J'ai besoin d'assistance. Et voilà. Et envoyer. Et puis, un employé, quelqu'un manuellement pourrait débloquer le truc en question, qui ne fonctionne pas. Et puis, le gars, il y avait d'autres solutions aussi. Il parlait de... Je crois que c'est un floutage. Je crois que c'est un floutage. J'aimerais pas c'est quoi un floutage. Là, c'est moi. Bon. Le temps, c'est... On va dire que ça va être ici. Un floutage. On va mettre ça. Un floutage. À la fin. Je peux pas. Oh. Bon, peu importe. Bon. Bon, c'était peut-être pas nécessaire, tout ça, mais bon. Les zones floutées comportent un point de repère en dehors de ses limites. Oh, putain. Floutage de merde, hein. Tiens, on va flouter. On va flouter. On va enregistrer. OK. On floute. Essentiellement, le truc, c'est que ça va procéder la vidéo. La vidéo à nouveau, comme si je venais de la télécharger pour la première fois. Tu vois ici. Oui, ça marche. Le traitement a recommencé. Car la vidéo a été modifiée. Et peut-être que ça va le réparer. Du moins, c'est ce que le gars disait. Et, 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 ah oui, son autre solution, la dernière solution, c'était d'effacer l'historique et toutes ces choses. Bon, on va laisser lui procéder. Puis, bien sûr, plus que la vidéo est longue, plus qu'elle est lourde, plus sa qualité est élevée, plus qu'elle prendra de temps à procéder. Mais on va essayer maintenant avec, euh, effacer l'historique. Et, hop. Et, hop. Clear data. Ça veut dire, en gros, j'ai effacé tout ce qui était, euh, la cache, les cookies, l'historique. Active login. Sur cela, on n'était pas obligé, dans le fond. C'était les auto-remplissages. Active login. Et ça, c'était les, les comptes connectés. Euh.